... ... Sur l'academière dans l'auditorium de la mairie du Hincennes, et nous abordons six disciplines, économie, philosophie, sociologie, histoire, langage et la science. Et ce soir, nous accueillons pour la deuxième fois cette année Yves Pilon, qui nous a déjà régalé la semaine dernière, avec la première partie de son exposé à propos d'une philosophie de la rencontre au travers de Lévinas. C'est pas de bêtises, je ne suis pas là. Yves est agrégé de philosophie, il a été pendant de très nombreuses années directeur du laboratoire de recherche de l'IMF, Institut Méditerranéen de formation, alors j'ai appris qu'il y avait deux autres termes qui se sont rajoutés, j'ai entendu ça tout à l'heure, de recherche, donc c'est IIMF. Il reste une place de vous. Oui, oui, excusez-moi, j'ai l'air de se prendre sur le terrain, surtout moi. Souci de Vélie, arrangé. Et donc ce soir, deuxième partie de l'exposé, qui en fait découle d'un travail de thèse qu'Yves a mis 10 ans à réaliser, et qui a abouti sur un livre qu'il va vous montrer, et il y en a peut-être même quelques-uns à la vente. On n'hésitait pas, en plus ce n'est pas très cher, et ça donnera envie à IIMF peut-être d'écrire un nouveau livre, peut-être, entre le piano et Van Gogh. IIMF dispose chez lui d'un phallo de Van Gogh. Oh waouh ! Un faux ! On nous reproche, mais quand même ! Et il passe son temps à rêvasser, en regardant cette étoile. Mais il... Quand on est en situation actuelle... Et donc encore, merci de nous consacrer, deux soirées, je crois, pour l'homme de l'université populaire, qui traite de la liberté. Vous avez vu déjà, les premières conférences ont été traitées par les historiens, les philosophes et les sociologues. Et puis on va continuer avec d'autres conférences, d'autres intervenants, avec des regards qui sont très croisés, et qui me paraissent intéressants, d'aborder cette liberté, puis aussi cette non-liberté. On aura au moins deux soirées consacrées au monde cartilral. Et je crois que c'est important aussi de s'interroger sur ce qui se passe derrière les barreaux, derrière les loups, et on n'a pas forcément eu de bonnes informations de ce qui se passe. Et je suis très content parce qu'il nous raconte, parmi les intervenants, un ancien détenu qui a découvert le théâtre au travers de... Pendant qu'il était en prison, et qui depuis a été invité par Olivier Pie à Avignon. Et cette personne est devenue intermittente du spectacle. C'est une belle réussite d'intégration au travers des activités qui sont proposées en milieu cartéral. On n'y fait pas que du cas, même si ça dérange parfois quelques médias. Par contre, d'avoir été à Subaba, c'est à toi, Aïl. Et encore, grand, grand, grand merci du temps que tu nous accordes. Merci, merci Jean-Pierre, merci du peuple, merci à vous d'être nombreux. J'avais une petite inquiétude, puisque en février, j'ai présenté la première moitié du livre à Alcazar, et puis lundi dernier, toujours encore la première moitié du livre. Et je me suis dit, sur tes conseils avec le Toluprane, est-ce que tout le monde va pouvoir tenir le coup pour remettre une petite louche de philosophie sur une dimension politique ? Donc l'autre jour, nous avons fait un temps sur une approche phénoménologique de la rencontre. Et donc, je vais faire quelques rappels, même si je suis convaincu que tout le monde a pleinement l'esprit de ce que j'ai raconté. Mais je vais faire quelques petits rappels. Et puis après, donc, après cette entrée par la rencontre sous l'angle phénoménologique, c'est-à-dire, si ce qui se manifeste dans la rencontre, eh bien ensuite, j'énoncerai la deuxième partie de mon travail qui porte donc sur le retentissement de cette entrée par la rencontre pour penser la société. Donc, la thèse que j'ai faite, c'est une thèse en philosophie politique. Et donc, évidemment, c'est cette partie politique que je vais aborder ce soir. Et donc, comme l'autre jour, il y aura, après mon exposé, il y aura une partie de l'échange de façon à ce que l'on puisse peut-être aller zoomer sur l'aspect et puis rebondir à partir de vos réactions. Juste, je ne vais pas redire tout ce que j'avais dit l'autre jour sur la phénoménologie. Je suis obligé d'aller très vite, mais pour aller très vite. La phénoménologie donne la primauté à ce qui se manifeste et non pas à la représentation que nous élaborons sur ce qui se passe. Ce qui veut dire que même dans le rapport aux objets, on essaye d'être dans une forme d'ouverture à ce qui se passe avec l'objet. Alors, évidemment, quand c'est avec les autres humains, autant dire que cette approche-là est amplifiée. Est-ce que vous entendez bien, mon fond ? Non. Est-ce que c'est mieux ? Non. Il y a un visage qui... Oui, mais alors, j'ai tout un tas de problèmes pour aller chercher dans le livre. J'ai fait ça l'autre jour, j'ai dit qu'il y a une jonglerie de prendre du cirque, un truc, ouvrir le livre, trouver la page, ouvrir le micro, appuyer sur le diapos, et j'y vais. Donc, je disais, la question, c'est de donner toute son importance, en réalité, à ce qui se manifeste, alors que, d'une certaine façon, nous sommes très, très habitués à se faire tout de suite une idée, tout de suite une idée de la chose, tout de suite une idée de l'autre, à lui, il me fait penser, à mon frère, etc. Et donc, il y a, comme ça, des habitudes de notre activité représentationnelle qui vont un peu trop vite en direction de l'autre, alors, d'une certaine façon, qui ne laissent pas l'autre venir se manifester auprès de nous, et dans cette manifestation, venir nous interpeller, venir nous déranger, venir nous vulnérer. C'est souvent ce verbe-là que j'utilise, c'est-à-dire nous mettre en vulnérabilité. Alors, certains le savent, j'ai travaillé longtemps dans le champ du grand handicap, et le fait de côtoyer un certain nombre de personnes qui sont elles-mêmes très vulnérables, eh bien, dans l'accueil de ce qui se passe avec ces personnes, nous sommes aussi mis dans cette vulnérabilité, et suite à la question de lundi, à la fin, j'avais insisté sur le fait que la vulnérabilité est une des conditions d'une relation sincère avec l'autre. Ça va pour le son. Pardon ? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais redire quelques éléments pour faire synthèse par rapport au toujours. La question philosophique, c'est souvent à recommencer. Toute pensée doit s'assurer de son commencement. Je débuterai la réflexion en posant ceci. Au commencement est la rencontre. Je veux dire, mon commencement est rencontre. La rencontre n'est pas une possibilité parmi d'autres. Elle est ce qui me constitue. Elle est ma mise au monde, ma pleine naissance d'individus, celle qui m'a plongé dans la réalité des êtres humains. La rencontre d'autrui est la source première de mon individuation. Paradoxalement, dire cela, c'est prendre très au sérieux la naissance corporelle comme un moment de séparation. À partir de la naissance, mon corps est localité constitutive, lieu de mes sensations et des affections qui m'atteignent. Il est l'unique lieu pour moi qui me donne mes perceptions. Voilà, donc, affirmer la rencontre, c'est avant tout affirmer l'altérité qui me constitue. L'altérité est première avant toute identité. Dans la séparation, je suis par l'autre. Je suis né par l'autre. Ce que rappellent mon nom et mon prénom. Et c'est dans la séparation que je suis avec. Il faut l'entre-deux entre la mère et l'enfant pour qu'il y ait la relation. La rencontre est relation sans que rien ne vienne annuler et la séparation. Emmanuel Lévinas dit « La rencontre désigne une relation avec une réalité infiniment distante de la mienne, sans que cette distance détruise pour autant cette relation et sans que cette relation détruise cette distance. » Alors, je souligne le infiniment qui n'est pas un adverbe touristique. Quand il y a le terme d'infini chez Lévinas, il faut le prendre vraiment dans son entièreté. Bon, mais si la séparation est première, comment dire la présence ? Et c'est là où la phénoménologie est très intéressante. La présence charnelle dans la séparation-relation est toute entière. Mes potentialités perceptives sont toutes mobilisées. et elles sont mobilisées bien au-delà de la conscience que j'en ai. Point essentiel. Quand l'autre surgit, la conscience est en retard. L'autre déborde la conscience avant que la conscience ne synchronise. L'autre fait rupture du temps qui s'écoule, passé avant toute représentation. Pour insister sur cet aspect déterminant, Lévinas choisit un terme à résonance politique. Anarchie. Je rappelle que ce terme, avec son préfixe privatif, concerne l'arqué, c'est-à-dire le pouvoir, le commandement, mais tout autant le commencement. Vous savez, on en a parlé l'autre jour, le début de l'évangile de Jean, « enarché, en hologos », c'est « au commencement » est le verbe. « Enarché », c'est « au commencement ». Le problème consiste seulement à se demander si le commencement est au commencement, si le commencement comme acte de conscience n'est pas déjà précédé par ce qui ne saurait se synchroniser, c'est-à-dire par l'irreprésentable, si une anarchie n'est pas plus ancienne que le commencement et la liberté. Donc, on aborde la liberté, mais avec Lévinas, la liberté est toujours seconde, n'est jamais première, puisque c'est l'altérité qui est première. « Je suis exposé à l'autre » et dans cette exposition, il se passe, il y a passage, il y a fluence, dit Husserl, c'est-à-dire il y a un mouvement sans que je n'en décide rien. Parler comme je le fais de ce commencement pose problème à notre culture, car nous commençons par moi-je. Je pense donc, je suis, c'est deux fois je. C'est moi qui vais vers l'autre, c'est moi qui m'ouvre à l'autre, c'est moi qui décide de le rencontrer ou pas. Je reprends la main par rapport à ce qu'a voulu indiquer comme ça Lévinas. Je reprends le dessus. L'autre devient mon alter ego, mon autre jeu. L'alter ego, c'est moi dans l'autre. D'ailleurs, quand l'autre est absent, je me le rends présent grâce à mon activité représentationnelle. L'idée de l'autre me suffit pour qu'il me soit présent. A la présentation qui offre une présence en chair et en os se substitue ma représentation. Et moi, je cherche à connaître l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il est. Je qualifie son comportement, je l'évalue au regard de mes normes ou des normes ambiantes que je fais miennes. Voilà le renversement du commencement. Non pas l'autre, mais moi. Non pas l'altérité, mais l'identité. Moi, je. Problème de taille pour notre thématique. Là où l'altérité est première, je commence par l'identité. Tellement je crois pouvoir connaître l'autre comme je connais les choses. Il n'y a pas de savoir l'autre. L'autre me donne accès à lui sur un registre qui me dépasse. La manière dont se présente l'autre dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons visage. Et vous savez que ça, c'est la thématique principale de l'éthique de l'éthique lévinatienne. Et c'est ce dépassement de mon égocentration qui m'ouvre à l'infini. Rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par une énigme. Alors comment dire le « se passe » de la rencontre ? Il se passe quelque chose. Alors l'autre jour, j'ai donné l'exemple de Mme Trocmé, un chambon sur l'ignement, qui accueille en plein hiver une femme juive complètement effrayée pendant ce monde et elle lui dit « naturellement, entrez, entrez chez moi ». Alors l'éthique, naturellement, a beaucoup intéressé qu'est-ce qui est si naturel dans ce geste qui n'a quand même pas été pratiqué par tout le monde. Alors ce que j'ai essayé de montrer, pas de démontrer, mais de montrer, c'est justement que l'autre m'appelle, l'autre m'appelle à lui répondre. Ça c'est la grande idée de l'éthique. Lévinas, c'est que ce n'est pas comme chez Kant où je peux évaluer si le précepte que je choisis pour ma conduite personnelle est universalisable, etc. Non, 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 ce n'est pas en partant de moi que j'élabore quelque chose. C'est l'autre qui, quand il vient vers moi en présence, il m'appelle, il m'interpelle, il me pousse à dire « me voici ». Nous ne sommes pas de plein pied avec l'autre. Nous ne sommes pas en réciprocité. Vous savez que, en philosophie, le grand modèle de la rencontre depuis Aristote et l'éthique à Nicomac, c'est l'amitié. L'amitié, c'est vraiment le modèle de la meilleure des rencontres. Ah oui, mais là, entre cette femme juive qui frappe à la porte et cette femme qui lui ouvre, il n'y a pas d'amitié, il n'y a surtout pas de réciprocité, il y a une asymétrie énorme de celle qui est transie de froid, de celle qui est dans sa maison au chaud, etc. La dissymétrie est très importante. Pour parler de réciprocité, dit Lévinas, en plus, il faudrait pouvoir être en surplomb et à nouveau se mettre à la place de l'autre. C'est comme en savoir si on est en réciprocité avec l'autre de l'endroit où on n'est pas lui. L'autre, parce qu'il m'ouvre à l'autre que moi est en dissymétrie, en position haute. Toute ma réalité est convoquée et je ne peux me dérober, je ne peux me retourner pour voir quelqu'un qui pourrait répondre à ma place. La rencontre est inespérée occasion de devenir par l'autre ce que je ne peux devenir par moi. Le moi n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il n'a eu le souci de soi. Paradoxale rencontre qui altère le moi jusqu'à lui conférer son identité qu'il ne peut se donner lui-même. Le mouvement propre à la rencontre initié par l'autre me met en responsabilité pour l'autre. c'est cela la responsabilité c'est-à-dire la dimension éthique ce cristal quand le parle-autre m'invite au pour-l'autre. Tout ce qui nous rend unique se joue là. en conclusion l'être humain est pour l'être humain et j'espère que cette peinture de Franck Gélico illustre fidèlement mon propos oui mais la scène est plus grande la scène passe de la rencontre en face à face entre Marie et Marie-Elisabeth à la société avec la servante de Marie en arrière-plan et puis un personnage à l'entrée de la maison un personnage qui semble très affecté par cette rencontre c'est ce passage à la société qui va ouvrir la seconde partie de mon livre et que je vais présenter ce soir dans ce passage vers la société tout un tas de questions et les questions qui avaient été traitées elles vont reprendre de leur puissance interrogative passer du face à face à la société n'est-ce pas procéder à une mise en totalité qui vient à écraser l'infini qui s'ouvre par le visage de l'autre et si l'on parle de l'histoire avec un grand H n'assiste-t-on pas à un arrasement du pluriel d'altérité intimement constitutif de notre humaine réalité n'est-ce pas une erreur que de postuler une possible synthèse des relations humaines est-ce que je ne suis pas toujours en train de rencontrer des individus même si au sein d'un ensemble d'individus j'ai un sentir d'une ambiance groupale quand quelqu'un me parle des jeunes ou des handicapés ou des personnes âgées que me vient-il à l'idée n'y a-t-il pas une imposture en posant la conscience capable d'embrasser de telles entités cette mise en catégorie n'est-elle pas un glissement du classement des objets au regroupement des individus comment traduire tout au-delà de mes contacts effectifs sinon par un effet de masse indéfini un ensemble multiplicateur des vécus de ma journée une représentation additionnelle de contacts n'est-ce pas un abandon de la phénoménologie car que devient la séparation dans cette considération d'une société indexée sous un article défini qui refuse le pluriel la société que devient la part secrète de mon individuation dans une histoire globale qui semble se passer de moi la totalité absorberait-elle les singularités vous voyez les questions ne manquent pas et vous comprenez déjà le titre du grand premier livre de Lévinas totalité et infini c'est à dire mais comment s'articule ce conjuge d'un côté notre mise en totalité on peut parler des anglais on peut parler des siciliens etc c'est quoi ça alors que la rencontre nous dépasse et nous conduise vers de l'infini donc qu'en est-il de l'infini à partir du moment où je fais de la mise en totalité pour dire autrement qu'en est-il du rapport entre cette matrice éthique que j'ai présentée au travers de la rencontre et la société on va passer toute la soirée là-dessus alors superposer la rencontre et la société n'a aucune consistance phénoménologique mais poser la société comme une totalité n'en a pas plus comment l'union n'est pas en jeu entre deux individus comment l'union qui n'est pas en jeu entre deux individus serait-elle possible en grand groupe phénoménologiquement je ne peux monter en généralité et me mettre en surplomb pour dire les humains ou les gens quand on dit les gens c'est formidable parce que c'est tous les autres les gens les anglais ou les jeunes d'où je parle pour dire cela sinon de mon idée des autres toute approche de notre vie ensemble qui additionne des individus pour en faire une entité manipulable transgressent la frontière entre la personne et l'objet la phénoménologie de la rencontre va provoquer une relecture complète de la société à l'aune de ce qui s'est révélé essentiel dans le face-à-face et notamment dans le refus de toute mise en totalité la question pourrait être est-ce que dans notre vie ordinaire la dimension matricielle du face-à-face disparaît la réponse est non mais voyons d'abord comment rendre compte phénoménologiquement de ce passage vers la société alors pour dire vite c'est l'apparition du tiers le tiers est autre que le prochain mais aussi un autre prochain mais un prochain de l'autre et non pas simplement son semblable et je suis autrui pour les autres vous vous rappelez tout à l'heure je disais quand l'autre surgit la conscience est en retard la conscience elle est en retard parce qu'elle va tout de suite essayer de capter quelque chose de se saisir alors que c'est bien moi qui ai saisi dans la rencontre quand l'autre quand l'autre surgit la conscience est en retard l'autre la déborde avant qu'elle ne se synchronise l'autre fait rupture du temps qui s'écoule passé avant toute représentation donc cette différence dans le temps entre l'advenu de l'autre et la conscience que je vais mettre que je vais activer pour comprendre ce qui se passe ce décalage dans le temps cette diachronie indique une anarchie comme je l'ai dit tout à l'heure sans principe et sans commencement voilà ce que Lévinas met derrière cette anarchie sans principe et sans commencement et donc cette anarchie va avec cette apparition du tiers va nous conduire vers ce qui est un commencement tout à l'heure la phrase de Lévinas qui disait mais il faut se demander simplement s'il n'y a pas un commencement avant le commencement le commencement avant le commencement c'est l'anarchie mais c'est avant le commencement et donc on va s'intéresser à ce que montre cette flèche là qui va de l'anarchie au commencement et là dans ce mouvement chaque dimension va recevoir sa polarité avec le tiers l'expérience d'une proximité dans la séparation devient celle d'une coprésence dans la multiplicité la diachronie l'ancienneté de la présence sur la conscience que j'en ai fait place à l'actuelle au contemporain la proximité dans la distance qui maintient la dissymétrie devient une coprésence avec le tiers une forme de comparaison entre les autruis devient possible une comparaison des incomparables qui sont-ils l'autre qui me fait face et le tiers qui surgit qu'ont-ils fait l'un à l'autre la responsabilité inconditionnelle face à l'autre devient alors une question de justice qu'ai-je à faire avec justice je réalise que je suis différent et je dois me demander que faire de cette différence avec le tiers la conscience va synchroniser ceux qui ne pouvaient se synchroniser dans la rencontre la relation si dissymétrique va mettre les autruis sur un même plan ensemble sans un lieu les individus sont à égalité alors qu'il y avait une dissymétrie au point que l'autre me faisait toujours plus hauteur par rapport à moi un point de compréhension important l'antériorité de la diachronie vous vous rappelez le fait que dans la rencontre l'autre survient avant que ma conscience fasse quelque chose de cet autre l'antériorité de la diachronie n'est pas logique elle ne peut pas être logique elle n'est pas chronologique on dit avant parce que l'on cherche à se faire comprendre mais ça n'est pas tellement une affaire de chronomètre elle est avant tout phénoménologique la rencontre est un désordre qui me bouscule qui me fait bifurquer d'une trajectoire logique et d'un temps tout chronologique mais je peux ensuite à postériori mettre des mots sur la rencontre analyser les circonstances et même trouver des explications d'où des flèches qui vont dans les deux sens entre les termes parce que l'autre dès qu'il n'est plus le proche en face à face devient prochain et tiers et j'ajouterai notre expérience du groupe se relativise au face à face même en groupe j'ai toujours tendance à chercher la relation à deux je ne parle jamais à on quand on parle ce n'est pas le groupe qui est en présence ce sont des personnes qui sont à chaque fois un autrui qui m'interpellent il faut aller aller un peu plus loin il y a une dimension qui traverse toute cette articulation entre anarchie et commencement la vulnérabilité elle est tout à fait transversale à tout ce passage entre anarchie et commencement je suis exposé aux autres voilà la vulnérabilité je suis exposé aux autres ce soir je vous fais un exposé je m'expose vous allez pouvoir m'interpeller je peux être déstabilisé par un micro qui ne marche plus je suis je suis en risque nous sommes en risque dans la relation à l'autre quand on relationne vraiment je suis exposé pris dans le risque du monde la pensée qui n'avait pas toute sa modalité stable devient progressivement dans le passage de l'anarchie au commencement devient progressivement une pensée thématique la conscience et le logos retrouvent leurs fonctions au risque d'une ontologie englobante totalisante or c'est tout un processus en tension qui s'instaure l'anarchie travaille sans cesse le commencement qui se veut commencement elle pointe un originaire sans fondement j'insiste parce que toute une part de nos tensions dans la mise en altérité est depuis la philosophie de la Grèce antique transférée non pas à l'endroit d'une tension mais vers l'intelligibilité et sa mise en idée bon alors écoutez il s'agit d'idées bon pas une idée en vous et l'autre puis voilà non 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 là les vénaces insistent sur le fait qu'on est bien à l'endroit phénoménologique de tension à vivre entre quelque chose de la rencontre que je ne peux pas récupérer dans le Logos et quelque chose du Logos qui me donne aussi à comprendre une part du monde les choses qui se passent etc. on est à l'endroit être incarné quelque part c'est habiter cette tension permanente une tension qui me traverse dans ma relation aux autres alors comment dire comment dire cette strate du monde de la vie où les relations sont en train de relationner c'est bizarre comme je parle mais c'est parce que c'est à l'endroit où ça relationne c'est pas l'idée de la relation c'est toujours plus difficile parce que nous sommes habitués en philosophie on prince d'hésiter mais à chaque fois hop ça y est on est parti on n'est plus à l'endroit où des choses se passent en présence avec l'autre et les autres comment maintenir la prépondérance de l'avec avec l'autre comment ne pas supprimer l'entre par une mise en système qui sature annule dépersonnalise pire impersonnalise règne du on du fusionnel de la confusion dans l'idée vague qui refuse la séparation et donc l'identité cette strate de notre vie ensemble Lévinas la nomme socialité c'est le terme qu'il va utiliser pour dire les flux relationnels à l'endroit de l'anarchie vous me suivez ? dire socialité c'est se dégager de toute approche formelle totale et additionnelle des individus je rappelle si c'est besoin que Lévinas a été en camp pendant la seconde mondiale mondiale que toute sa famille a été exterminée qu'il sait ce que c'est que cette approche totale et additionnelle des individus qui dit oui mais les juifs etc vous entendez c'est à cet endroit là que quelque chose est mis en travail non pas la socialité à partir d'un élément commun aux êtres en relation pour exemple la raison l'appartenance au genre humain mais une socialité où la rencontre est la relation avec l'autre comme telle dans son unicité d'incomparable dans le fait qu'il soit totalement unique et non avec l'autre comme simple partie du monde dans ce registre il n'y a pas de concept de société il n'y a pas d'homme en général on ne part pas d'un commun englobant une espèce humaine un genre humain on part de la rencontre avec l'autre comme telle la socialité traduit les flux relationnels de nos liens et reste fidèle à l'énigme de toute rencontre j'insiste lourdement la socialité n'est pas un principe c'est un renvoi à la proximité la plus réelle quand la relation relationne la proximité ne renvoie pas non plus un sens objectif spatial un proximité on peut penser tout de suite à la condition spatiale elle est l'épreuve sensible de l'exposition à l'autre le refus de la même dé mais aussi de toute dépersonnalisation et d'un universel abstrait et impersonnel alors évidemment entrer comme ça par la rencontre et la socialité c'est-à-dire quand on va vers le commencement et donc la société socialité et société ça va faire quoi ce et 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 bien voilà ce que va poser Lévinas il faut de l'ordre et la connaissance qui permet de penser cet ordre voilà le côté sociétal il suffit que deux individus se mettent en projet pour qu'autour d'objectifs partagés il y ait une distribution des places et des actions donc qu'une organisation s'institutionne retour de l'être retour de l'essence retour des identités remarquables dans les évidences de notre époque la socialité se trouve masquée par une conception de la société comme un tout homogène et suffisant qui croit mais d'une croyance ferme que la société crée les liens que nous sommes la rationalisation de nos réalités collectives permet de superposer relations et rapports toujours au bénéfice du rapport cette invisibilisation de la socialité par auto confirmation de la société et corroborer grâce à des analyses qui privilégient les processus de socialisation dans l'ordre avec se présente plus comme une catégorie spatio-mécanique que comme l'indication d'une proximité au sens fort de l'éliminace prier dans l'ordre nous percevons de moins en moins les textures de notre être ensemble tout s'élargit dans une tension entre le pré-réflexif de la socialité et le réflexif de l'ordre de quelle nature est cette articulation entre socialité et ordre ce ne sont pas deux plans qui s'enronisent ils s'étirent supposent des violences différentes à vivre et ne se dépassent pas dans une synthèse par exemple comme chez Hegel la socialité n'a aucune autonomie qui lui permettrait de se distinguer de la société ordonnée mais tout autant la société ordonnée ne peut absorber la socialité au point de se faire croire qu'elle instaure la relationnalité la rencontre n'est pas dans l'ordre des choses dans la venue de l'enfant quelque chose prolonge les lois du monde mais tout autant écarte ces lois à l'endroit d'une survenue de la part imprévisible incalculable et c'est cette part qui est notre énigme pour aller vite avant de faire croire que les institutions créent les liens il nous faut bien regarder si elles ne les abîment pas alors ceci étant posé donc vous avez vu en réalité c'est pas tellement un système que proposent les menaces ce sont des tensions entre des dimensions et des dimensions qui ne font pas trouver quelque chose où on peut on aime bien ça en philosophie vous vous rappelez on a même thèse antithèse machin truc enfin voilà quoi non 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 la tension elle existe parce que ça n'est pas une tension par ici c'est une tension par ici c'est une tension à vivre alors ceci étant posé je vais présenter deux thématisations puisque je rappelle qu'à l'endroit de l'anarchie on est à un endroit qui est pratiquement indicible comment dire ce qui se passe entre deux êtres le se passe comment mettre des mots là par contre dès qu'on va sur ce commencement qu'est la société et l'ordre dans lequel elle met des choses alors là oui tout d'un coup on peut thématiser donc je vais vous présenter deux thématisations la première est une articulation entre la justice et l'état voilà nous sommes habitués à opposer l'ordre et le chaos voilà c'est un grand slogan de l'ordre en réalité si c'est pas l'ordre c'est le chaos on va voir on va voir l'anarchie de Lévinas ce n'est absolument pas le chaos puisque au contraire c'est la pointe de nos rencontres mais ça c'est la thèse de Hobbes puisque l'homme est un loup pour l'homme il faut un ordre il faut un état un état fort même seul capable de réguler notre sauvagerie première or l'altérité première montre une autre dynamique une autre dynamique l'homme est par et pour l'autre l'homme est pour l'homme à partir de là Lévinas va rédiger une hypothèse que Amensour va qualifier d'extravagante il est extrêmement important de savoir si la société au sens courant du terme est le résultat d'une limitation du principe que l'homme est un loup pour l'homme ou si au contraire elle résulte de la limitation du principe que l'homme est pour l'homme vous voyez il met comme ça en alternance ces deux principes est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ou est-ce que l'homme est pour l'homme le social avec ses institutions ses formes universelles ses lois provient-il de ce qu'on a limité les conséquences de la guerre entre les hommes ou de ce qu'on a limité l'infini qui souffre dans la mobilisation éthique de l'homme à l'homme quand on se prend cette question-là de l'y prendre le conseillère parce que là tout d'un coup tiens on ne s'est pas posé cette question puis tout on le fait même bon après tout l'homme est un loup pour l'homme tiens pourquoi pas ça va plus vite en réalité et si c'était cette question de l'infini qui était toujours mise en finitude c'est-à-dire vous voyez combien de fois l'imiter l'imitation est présente dans ce texte si comme je l'affirme au commencement et la rencontre ce n'est pas la guerre qui est première il n'y a qu'à voir toutes les attentions d'une maman envers son nouveau-né pour constater cela je dis souvent mais 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 qu'est-ce qui nous prend quand on est jeune parent avec notre aîné d'aller voir s'ils respirent la nuit enfin quand même oui alors quand on se recouche je suis bien bête d'avoir été voir s'ils respirent bien sûr c'est évident c'est quoi là qui nous c'est quoi qui nous pousse quand même à aller sur le berceau voilà c'est peut-être pas la guerre voilà donc une alternative d'un côté l'état avec l'ordre et la violence légitime de Weber et de l'autre l'état qui émane de la justice je ne sais pas chez Lévinas un refus de l'état mais c'est une façon de réfléchir autrement à la place de l'état je vous avais dire pendant la politique la tension entre socialité et ordre est résolue au bénéfice de l'ordre l'ordre boucle son unité sur lui-même dans sa toute autonomie il est là en clôture il est créateur d'identité puisqu'il se prend pour le commencement l'impact donc de la question de Lévinas est énorme puisque selon le modèle que l'on va prendre on va retourner dans cet ordre qui se met en clôture ou au contraire on va ouvrir sur la question de l'infini la violence de l'état consiste à assurer l'ordre et cette violence consiste d'abord à se prendre pour le commencement sans qu'il y ait la moindre anarchie qui précède à l'inverse quand le tiers surgit ma puissance de réponse envers l'autre s'ouvre sur la justice qu'est-ce que ce tiers a fait à cet autre compte-il avoir l'un envers l'autre la justice nous habite regardez comment des enfants souvent des adolescents qui ont vécu beaucoup d'injustices dans leur enfance regardez comme ils sont hypersensibles aux questions de la justice ils sont à fleur de peau ils arrivent même à trouver des injustices sur des choses infinitésimales donc nous avons une hypersensibilité à la question de la justice nous sommes habités dans la justice nous crions justice la justice n'est pas d'abord une institution pour maintenir un ordre la justice n'est pas une légalité régissant des masses humaines dont se tire une technique d'équilibre social mettant en harmonie des forces antagonistes la justice naît de la responsabilité dans la proximité elle naît de la loi symbolique qui dit tu ne feras pas de l'autre ton objet et le juge qui pratique la justice pour rester juste n'est pas dans une simple application des textes de loi il ne peut se passer de cette proximité avec la victime et avec le coupable telle est la signifiance originelle du droit non seulement que l'autre ne soit jamais une chose mais parmi les autres qu'il ne soit ni confondu ni amalgamé ni assigné à une catégorie même lorsque cette catégorie est là pour protéger ou défendre la signifiance originelle du droit c'est l'absolu droit de l'autre à être tel qu'il est absolument unique comme tel en tant qu'un tel et pas un autre la puissance de l'alternative de Lévinas c'est de s'appuyer sur la justice pour fonder l'état car la justice réclame mesure et savoir égalité coprésence sur un même plan dans la dissimétrie ce que Paul Heiker nomme la soliditude pour l'état de la violence il s'agit d'être suffisamment violent pour limiter la violence l'état de la justice lui naît de la limitation de l'infini de la responsabilité pour l'autre l'état de la violence est clôturé sur lui-même sur l'un et l'identité l'état de la justice tente de dimensionner ce qui n'est pas dimensionnable ni en amont côté proximité ni en aval côté objectivité il est ouvert sur la proximité et l'impossibilité d'objectiver la justice deuxième thématisation l'un est le multiple de la société le logos aussi a tendance à produire de l'unité à laisser pour compte ce qui ne se classe pas il n'y a jamais de catégorie pour le résiduel rien n'est plus unifiant que l'ontologie qui ne voit que des substances rassemblées dans l'être Aristote est dans cette thématique là sous les changements du devenir sous les contraires qui traversent le réel et la multiplicité générée règne l'être qui garantit une identité stable de substance le mot substance c'est ce qui se tient sous sous ce qui change sous ce qui se transforme sous ce qui est toujours en train d'être instable la substance elle va chercher et qu'est-ce qu'elle trouve l'être en plus en français nous avons une langue très ontologique puisque le verbe être envahit en partie notre langue par exemple on dit c'est un glaçon oui alors ça en phénoménologie c'est intriguant c'est un glaçon mais quand le glaçon est sorti du frigo il déglaçonne c'est pour dire c'est un glaçon il faudrait être soi-même dans le frigo vous voyez cette incapacité de tenir compte des phénomènes c'est ce qui s'intéresse François Julien qui travaille sur la philosophie de la Chine antique il démontre la capacité de cette philosophie de la Chine d'être extrêmement précis sur ces choses-là et de ne pas du tout s'intéresser à l'être mais justement à ce qui se transforme continuellement ça ne fait pas la même chose alors pour aborder la question du multiple de la société je vous propose de nous regarder un peu de nous regarder les uns les autres est-ce que vous voyez du semblable est-ce que vous voyez plutôt des égards et si vous prenez un grand temple c'est peut-être pas un groupe que vous voyez mais une diversité d'individus j'ai amené là un livre extraordinaire c'est un livre quand il est sorti en 2001 il m'a il m'a sidéré ça vous dit quelque chose ce livre ? c'est extraordinaire vous avez 2000 portraits d'individus nés à Marseille ils ont un point commun ils sont nés à Marseille et puis là vous avez vous avez vraiment 2000 portraits là comme je lui ai montré quelques portraits ça c'est autre chose que de dire les Marseillais parce que tout de suite les Marseillais ceci les Marseillais cela vu de défun on a des Kalachnikovs dans le coffre là vous avez une diversité qui est montrée il n'y a pas de mise en totalité pub mais bon de mise en totalité c'est formidable formidable quand on dit la société on pose une approche formelle de nous tous la société humaine est réduite à un genre qui unit des individus semblables à une idée générale d'humanité dans un monde objectif et commun et le commun ici c'est nous tous comme un c'est à dire que l'unité de tous est posée comme un préalable mais qu'en est-il alors de notre unicité du fait que nous soyons uniques que deviennent nos singularités relationnelles et d'ailleurs que j'existe ou pas ne change rien à cet ensemble unifié et semblant homogène comme un tout mais ce tout ne peut intégrer la proximité ne peut intégrer la rencontre entre uniques l'extériorité irrécupérable de l'altérité signifie la résistance de la multiplicité sociale à la logique qui totalise le multiple pour cette logique la multiplicité est une déchéance de l'un ou de l'infini la socialité engendre ce surplus du bien sur l'être de la multiplicité sur l'un la première grande violence du logos est d'utiliser pour les humains des catégories adaptées aux choses des choses que l'on range que l'on classe la communauté des humains travaillée par l'énigme de la rencontre et l'infini du visage est une multiplicité d'uniques dit autrement c'est au sein même d'une altérité effective que la multiplicité et la diversité surgit me voici l'autre de chaque autre sans que rien de la singularité de chaque une et de chaque un soit gommé l'arrivée du tiers déploie la relation entre uniques refuser la mise en globalité de nos relations c'est penser la permanente production de notre commun nous pouvons faire société à partir de la diversité qui compose notre communauté nous pouvons chercher ensemble notre commun qui n'est plus comme un mais un comme un et son pluriel vous entendez là le thème de l'inclusion j'ai déjà eu l'occasion d'apprendre des hip-hop elle est la toute dernière partie de mon livre car aucun individu n'est exclu de cette création du commun il n'existe pas un seul individu qui ne soit pas en capacité de manifester la fraternité quels que soient ses actes sa culture ses limites physiques ou mentales même l'assassin au fond d'une prison pour des faits inacceptables même le fou au fond d'un hôpital psychiatrique pour une folie insupportable même le dictateur rédit par des années d'invulnérabilité et de toute puissance chaque individu parce qu'il est foncièrement constitué des autres parce que la socialité est première dans l'entre des humains chaque individu est susceptible d'humanité fraternité envers les autres n'en déplaise à cette part de moi qui veut la rétribution du juste et la sanction des bourreaux la veuve l'orphelin ou la victime ne sont pas plus susceptibles de fraternité que tout être humain vivant à tout moment de sa vie la pire des canailles peut révéler cette part d'elle qui reste toujours habité d'un part l'autre je vais conclure la société en tant que projet politique faire société ensemble ne peut avoir elle-même pour fondement avant toute détermination et volonté elle est fondée sur la socialité sur ce qui fait nos rencontres la socialité n'a pas de fondement la relation à l'autre en tant qu'autre est ouverte sur un infini la socialité comme fondement sans fondement et la socialité comme projet sont deux plans distincts non complémentaires et ils se tressent sans cesse dans l'actuel il y a à la fois distinction des dimensions et refus de leur division mais attention rien ici n'est une thèse rien n'a la puissance d'une idée d'un argument qui démontre nous ne sommes pas à l'endroit d'un surplus de sens que produirait la conscience ou des valeurs par exemple nous sommes à l'endroit de ce que la conscience ne peut produire par elle-même en présence de l'autre le passage de la socialité à l'ordre ne donne pas la possibilité à cet ordre de s'approprier par le logos ce qui est d'un au-delà de l'essence c'est le deuxième titre du deuxième grand livre de Lévinas autrement qu'être ou au-delà de l'essence voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire clairement ce qu'il en est de l'humain de l'humain parce qu'il y a au sein de l'humain plus que l'humain et que mobiliser le logos pour dire l'humain c'est le réduire à nos mots et les mots donnent une mesure mettent en ordre la rencontre reste toujours énigme même lorsqu'on la recouvre de couches d'explications car dit Lévinas elle relève d'une infinition de l'infini il y a quelque chose de l'anarchie qui n'est pas récupérable par l'ordre et le langage qui va avec la diachronie avec l'autre est à vivre incarnation continue la question nouvelle devient et c'est toute la fin de mon livre qu'est-ce qu'une société qui entend à fond le sens de la socialité qui la fonde j'ai développé plusieurs dimensions la question de la justice donc là déjà on l'a vu en partie le juge le juge ne peut être juste comme j'ai dit tout à l'heure que s'il va à l'endroit de la proximité pas qu'à l'endroit des textes la fraternité mais la fraternité c'est pas une idée vous avez vu aujourd'hui on n'en parle pas trop entre les frères musulmans j'ai un truc mais enfin les hommes politiques parlent plus de solidarité mais la solidarité c'est pas la fraternité on n'est pas dans le même registre la fraternité c'est à chaque fois que je me rends capable de ne pas exclure l'hospitalité mais l'hospitalité c'est pas une idée c'est à chaque fois que l'étranger a sa place chez moi au point de menacer mon confort accueillir l'étranger chez soi c'est accomplir l'absolu non-indifférence merci pour votre écoute bon ce soir pas de l'olibra et dix ans si vous voulez il y a souvent des personnes qui souhaitent quitter la salle avant la fin du débat bon je les invite à le faire tout de suite afin de ne pas déranger les autres sinon vous êtes contraints et contents de le rester jusqu'à la fin voilà la violence de l'ordre voilà c'est simplement pour permettre à tout le monde de participer et jusqu'au bout dans les meilleures conditions mais oui il y a plus de temps d'appliquer quelques techniques et moi je vais vous parler de communication plutôt que de philosophie et on dit en communication qu'il existe un temps qui est fondamental 20 premiers mots 20 premiers gestes 20 premières secondes et c'est dans cet espace là que s'établit la rencontre la communion la communication avec la personne que l'on vient de rencontrer qu'il s'agisse d'un étranger ou qu'il s'agisse d'une personne que l'on rencontre dans la rue et dans tous les cas cet espace là est fondamental et si on ne si on ne parvient pas à établir la relation dans ces 20 premiers mots 20 premières secondes 20 premiers gestes c'est même pas la peine d'insister il vaut mieux renoncer et passer à autre chose j'espère que je suis en communication avec toutes et tous mais maintenant que j'ai un peu discret d'assistance pour me remettre de respirer et de remplir de vous remplir l'oxygène mais aussi de ces belles paroles que nous a livré Yves Livré 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 Et bien la parole est à vous et je vous passe le micro Qui veut commencer ? C'est toujours la première question qui est le plus dur Alors je vais commencer par la première question Rien ne se crée Donc la rencontre c'est quelque chose de complètement magique qui relève du mystère et vouloir l'expliquer même si Desvinas ou d'autres philosophes ou d'autres psy s'y sont essayés de mon point de vue la rencontre et cette magie qui s'installe au moment où on est dans la rencontre avec l'autre et bien c'est c'est magique ça relève pour une fois peut-être de la foi mais là je mélange plein de choses mais c'est facile lorsqu'on a la foi parce qu'on dit c'est grâce à Dieu mais non c'est pas grâce à Dieu c'est juste parce que c'était lui parce que c'était moi Oui Alors de fait je pense que vous l'avez saisi peut-être tout tout l'art d'ailleurs de Desvinas c'est justement de ne livrer aucune explication il n'est pas dans c'est pas son registre l'explication encore une fois on reste sur la manifestation qu'est-ce qui se manifeste qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à la rencontre et justement tu dis mystère il dit énigme il insiste sur l'infiniment insaisissable de la rencontre je disais l'autre jour si vous décidez que demain midi vous allez tomber heureux vous allez d'abord tomber déçu donc c'est quelque chose qui nous échappe mais peut-être justement le travail consiste à prendre très au sérieux le fait que ça nous échappe et de pouvoir même repositionner ce que nous avons besoin d'expliquer par rapport à mais comment on honore toujours le fait que ça nous échappe c'est pour ça que je parlais de choses en tension et donc l'écriture de Lévinas il faut la côtoyer parce qu'il est toujours presque dans un dire et un dédire je vais prendre la suite merci pour cette conférence alors là moi j'ai été complètement larguée à un moment donné vous avez l'apparition du tiers je comprends valement que c'est celui qui permet c'est ce terme qui permet de passer de 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 moi à à un autre que moi mais du coup vous avez utilisé plusieurs termes et j'aimerais un petit peu que ça soit clarifié pour moi c'est à dire vous avez parlé d'autrui prochain l'autre avec un grand A ok j'ai compris on est autrui moi je suis l'autrui de l'autre mais après est-ce que vous pouvez enfin développer ça alors j'ai oui c'est bon mais vous avez vous dites que vous comprenez pas puis en même temps on a dit tout tout compte fait c'est à dire que alors le mot prochain alors ça c'est souvent le vocabulaire de Lévinas il il faut rentrer dans des subtilités c'est pas le c'est pas le prochain qu'on a appris en tout cas moi en génération on a appris les trucs au cadéchisme c'est pas celui c'est le c'est celui qui est manifesté dans la proximité hein mais donc peut-être vous avez compris pour Lévinas il n'y a pas de lointain c'est à dire que alors il rentre pas dans une logique sociologique du genre de proche en proche on va très loin non non mais simplement ce tiers ce tiers il va venir on pourrait presque dire restabiliser quelque chose qui était déstabilisé par la rencontre parce que je peux pas être face à face avec tout le monde et donc ce que j'ai appris du face à face c'est que ce tiers même s'il ne me fait pas face je l'englobe pas tout de suite sur un ensemble on est tous je parle marseillais français boulouard je l'englobe pas c'est à dire ce qu'il vient me faire poser comme tension c'est la question de la justice pour la vénace le tiers c'est celui qui amène la thématique de la justice parce que qu'ai-je à faire avec cet autre qui n'est pas l'autre du face à face et bien surtout cet autre est l'autre de la personne qui me fait face et qu'est-ce qu'elles ont à voir ensemble et donc la question de la justice ne se posait pas dans le face à face et vient se poser par l'intrusion du tiers de façon à ce que justement je prenne aussi la justice dans ce commencement lié à la trahison du tiers mais aussi dans cette anarchie qui fait que la justice en fait peut-être vous l'avez entendu quand on commence à creuser de quoi il s'agit c'est une autre complexité que simplement l'institution etc et notamment là aussi la possibilité d'objectiver donc il reste avec ce tiers vous savez en psychologie on parle aussi du tiers la nécessité d'un tiers entre le père et la mère etc c'est de ce côté là c'est de ce côté là c'est quoi le logos le logos c'est si vous voulez c'est on pourrait dire c'est le presque le coeur de ce qui fait une culture occidentale c'est à dire ce qui a amené la logique l'être je disais l'autre jour la nécessité de classer discriminer comparer compter c'est tout ça le logos et donc Lévinas a cette subtilité de ne pas envoyer balader le logos mais il veut insister sur le fait qu'une fois de plus la rencontre nous met en dépassement d'une approche logologique qui serait une approche de toute façon logo centrée et qui serait une approche où on pourrait expliquer ah moi je sais très bien pourquoi j'ai rencontré ma femme parce qu'on a longtemps travaillé ensemble etc mais non parce que je travaillais avec plein de gens ils ne sont pas ma femme donc vous voyez c'est il y a une mais ça n'est pas ça n'est pas des fois c'est mal compris ça n'est pas un refus de la raison mais c'est que la raison ne prenne pas toute la place il reste l'autre sa présence ces dimensions là dont le logos ne sait pas quoi faire même en phénoméno logis dans la logis dans le logos du phénomène nous sommes toujours en train de courir un prêt comment dire ce qui n'est pas dissible il y a une très belle formule je regarde parce que j'étais vendredi dans un colloque avec Stéphanie et on m'a demandé d'intervenir sur qu'est-ce que la philosophie j'ai repris pour finir cette formule de Lévinas la philosophie est une indiscrétion à l'égard de l'indicible qui veut voilà merci pour votre exposé moi j'ai ressenti cette philosophie un petit peu comme une résistance face au totalitarisme et au régime évidemment nazi ou autre qui choisifie les individus même au point de les exterminer comme des objets ou des insectes enfin bref vous connaissez sûrement mais je me suis posé après la question enfin c'était pour revenir un peu à la révolution française et à savoir qu'est-ce que vous pouvez commenter cette phrase les hommes naissent libres et égaux alors on dit en droit et en devoir je ne sais pas alors est-ce que ça c'est une totalité ou est-ce que c'est est-ce que ça a quelque chose à voir avec la justice en tant que perception non non mais c'est très clair votre question bien sûr bien sûr que ça a à voir le travail de Lévinas quand on passe de l'anarchie qu'on ne peut dire qu'il n'y a pas de commencement au commencement que pense poser la société en termes d'ordre dans ce passage on passe d'une responsabilité où je suis dans la dissymétrie avec l'autre cette femme juive qui frappe à la porte elle est en hauteur par rapport à cette femme qui lui ouvre parce que elle elle est appelée à être respons à cette femme juive et donc ça c'est la responsabilité au sens de Lévinas cette responsabilité elle est notre humanité toute entière et donc elle est basée sur le fait que l'autre dans la rencontre il est en position haute il est en dissymétrie et dans le même temps en face on a la justice qui veut comme vous l'avez rappelé que nous soyons égaux entre nous donc c'est pour ça qu'il y a pour Lévinas une forme de tension à vivre pour nous entre une égalité de droit entre nous et une responsabilité qui m'appelle à me faire responsable à l'appel de l'autre et là où on n'est pas de plein pied ça c'est assez proche donc de la notion de sollicitude chez Ricoeur Ricoeur dit il y a une dissymétrie dans les places de l'institution si vous êtes à l'hôpital et puis que l'infirmière rentre dans la chambre et vous dit qu'est-ce que vous avez aujourd'hui qu'est-ce que vous triez comme médicament vous allez dire attendez attendez c'est moi le malade c'est vous la soignante s'il vous plaît gardez votre place gardez votre place en dissymétrie avec ma place Ricoeur va dire ouais mais si l'infirmière quand elle rentre dans la chambre elle dit on a bien dormi vous avez envie de lui dire je n'ai pas compris que j'ai dormi avec vous on va peut-être non c'est pas clair mais bon qu'est-ce que c'est que ce rond-là qu'est-ce que de quoi il s'agit Ricoeur va dire la sollicitude c'est de regagner quelque chose de notre égalité à l'intérieur de la dissymétrie vous voyez ces mises en tension un éducateur ça éduque l'autre oui mais en fait s'il se met toujours en position en disant toi t'es mon petit éduqué je vais t'éduquer ça m'allait mieux je vais te rendre autonome l'autre il ne va pas grandir beaucoup donc il faut bien que l'éducateur éduque et il faut bien que l'enfant se laisse éduquer mais ça c'est une dissymétrie mais à l'intérieur considérer pleinement l'enfant comme capable d'être un être humain unique à part entière etc voilà qui qui met en travail la dissymétrie sans la nier pour regagner de l'égalité entre les personnes oui c'est ces mises en tension là qui sont formulées là aussi bien par Paul Ricoeur que par Emmanuel Lévinas je réponds un peu vite mais ce sont des tensions c'est pas comme si on avait à choisir il fallait se positionner soit du côté de l'ordre soit du côté de ce qui fait la fraîcheur et la puissance de nos liens vous avez dit au départ que vous avez parlé de politique et à un moment de votre discours vous avez parlé de Hobbes l'ordre et qu'est-ce que vous pensez de son apport dans le libéralisme parce que il avait dit l'homme est un pôle homme et il faut absolument imposer une compétition de tous les hommes aussi le libéralisme en fait le Hobbes c'est le libéralisme le Léviathan par exemple j'explique ça très bien mais j'aimerais que vous en parliez un peu plus parce que je ne sais pas si vous êtes des jokers ou je ne sais pas si vous connaissez bien Hobbes alors est-ce que Hobbes est la source du libéralisme ça déjà c'est une thèse je ne m'affroncerai pas mais en tout cas le Léviathan c'est quand même bien cette idée qui prend pour point de départ le fait que nous sommes des sauvages les uns pour les autres et que nous accroçons sans cesse alors c'est vrai qu'en ce moment si on regarde ce que fait Poutine on a tendance à être du côté de Hobbes mais encore une fois ça dépend de ce qu'on regarde quand même il y a quand même beaucoup d'autres exemples qui ne se reverront jamais à la télé jamais parce que ça n'intéresse absolument pas les journalistes mais qui sont de l'ombre de tout ce que notre humanité est capable de faire des choses absolument incroyables je suis sûr que chacune et chacun a des quantités d'exemples où justement nous ne sommes pas des guerriers nous ne sommes pas des loups les uns pour les autres c'est pas c'est pour ça que je je suis très sérieux je prends l'exemple de la maternité parce que ça me paraît quelque chose qui reste fondamental quand il y a un bébé un enfant dans une famille il y a quantité de gestes de paroles de bienveillance sauf exception il y a quelque chose presque on nous filmerait on serait presque au bord du ridicule des fois la gazou 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 qu'est-ce que c'est que tout ça c'est ce qui se passe c'est ce qui passe tant que ça c'est en place parce que ça c'est pas les superstructures marxistes qui viendront abîmer ça qui d'autre je vous invite à faire passer le micro la dame qui a le t-shirt alors moi j'ai une question peut-être un peu à l'ambiquer je voudrais revenir sur le tout début de votre propos quand vous nous alors quand vous nous dites quand vous partez de l'idée que la rencontre est dans un processus d'individuation mais qu'on part sur un paradoxe entre entre finalement à la fois la relation née de la séparation et c'est ce qui m'a ce qui m'a interrogé c'est le fait que vous parliez de paradoxe est-ce que c'est parce que en avant-propos vous déployez parce que passer dans la dans l'anguille évinatienne finalement est-ce que c'est un paradoxe donc c'était vraiment le choix de cette question du paradoxe oui alors le paradoxe il est assez simple à un autre endroit de son travail Lévinas parle d'une séparation liante puisqu'il insiste il insiste sur le fait qu'il y a bien séparation et que cette séparation qui produit de l'entre offre l'avec c'est quand même assez paradoxal de travailler comme ça on n'est pas très habitué à réactiver un peu vite parce que de toute façon la mère et l'enfant ils sont déjà en communion alors les chrétiens ils sont tous en communion grâce au baptême et tout enfin les communions sont données puis nous on est tous gaulois donc on est tous français enfin voilà c'est parti là il n'y a pas de séparation là il est plus radical il est juif d'ailleurs à cet endroit là il est beaucoup plus radical la séparation c'est ce qui permet que l'altérité est première et c'est cette altérité première qui fait qu'on relationne alors c'est quand même voilà séparation liante j'essaie de redire l'expression la plus paradoxale possible donc le il faut y aller là-bas profitez-en j'ai juste dire j'ai choisi d'abord j'ai mis mon adresse mail s'il y a quelques personnes qui bookiennent le bouquin et qui disent oh là là moi là-dessus là là vous ne gênez pas vous mettez un mail et puis on verra comment on peut faire mais j'ai aussi mis ce roman qu'on connaît tous et si vous regardez bien le philosophe de Rembrandt on peut interpréter déjà au moins de deux façons cet escalier parce que on a l'habitude la philosophie c'est un escalier qui monte comme ça vous voyez quelque chose qui monte dans les idées avec Platon qui est dans son dans un univers comme ça des grandes idées mais on peut le voir dans l'autre sens l'escalier il tourne et puis il creuse et puis il creuse et puis il creuse le travail de Lévinas c'est de creuser de creuser de creuser pour tout le temps tout le temps mettre en valeur ce qu'on n'arrive pas complètement à dire alors que nous l'expérimentons sans cesse dans la relation quand on relationne cet escalier me fait penser à l'escalier de Saint-Gilles qui est dans la campagne de Saint-Gilles à côté de Nîmes et chaque marche est autoportante ce qui veut dire que toutes les marches dépendent d'une marche mais que chacune est en même temps indépendante c'est assez fabuleux quand on voit cet édifice comment ça a pu tenir de moi et comment on a pu réaliser une telle oeuvre c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire ce soir ça pourrait être une belle métaphore du faire société alors là faites revenir le micro par ici et en attendant la première conférence de Dieppe Pilon est déjà sur notre chaîne de Youtube et celle de ce soir il sera également donc si vous avez envie de réviser re-reviser ré-entendre re-égoûter n'hésitez pas 350 ou 360 vues déjà cet après-midi donc ce qui est une belle performance je rentre à l'être je voudrais revenir sur un point qui a été abordé dans ta conférence qui a été abordé ensuite l'histoire selon laquelle l'homme est à nous pour l'homme en fait si on revient à ce que tu as dit tout à l'heure tu as parlé de l'événement qui a lieu pendant la guerre deux femmes se rencontrent et tu as insisté sur la dissymétrie d'accord tu as parlé aussi de Poutine donc c'est facile de te dire c'est deux exemples peut-être qu'au niveau des idées ils ont la même portée mais au niveau des réalités qui sont vécues à un moment donné il y a une énorme dissymétrie donc moi je pense que le discours qui consiste à dire l'homme est un loup pour l'homme c'est une phrase mais ce n'est qu'une phrase ça ne correspond pas alors j'espère que historiquement un des objectifs de ce qu'on appelle la phénoménologie c'était notamment d'aller au-delà du propos l'homme est un loup pour l'homme c'est-à-dire de décrire une autre réalité que simplement un slogan pour moi c'est un slogan historiquement c'est un slogan je parle de l'homme est un loup pour l'homme je crois qu'on est plutôt d'accord on est plutôt d'accord mais celui-là rien n'a rien de rajouter me semble-t-il qui qui d'autre remarque réflexion allez encore un petit effort au fond j'ai le plus grand respect pour Hobbes en tant que philosophe mais je me pose des questions sur ses qualités de naturaliste l'homme est un loup pour l'homme mais le fonctionnement d'une meute de loup enfin on commence à le connaître maintenant ça a été suffisamment étudié en fait les comportements sont très codifiés pour assurer justement un équilibre au sein de la meute et les violences sont très ritualisées il n'y a pas de de assassinat au sein d'une meute d'un loup sur un autre il y a des combats qui marquent la hiérarchie c'est vrai mais il n'y a pas justement parce qu'il y a tout un tas de codes que nous retrouvons d'ailleurs chez le chien quand ceux qui ont un chien ont bien vu quand le chien se met sur le dos et présente sa gorge en fait c'est le signe de soumission qu'utilisent les loups et c'est complètement inhibant c'est à dire que le dominant à ce moment là cesse toute agressivité donc en fait il y a des codes très précis et peut-être que si des hommes s'inspiraient de certaines de ces règles il y aurait peut-être un peu moins de vicine je pense vous avez raison de douter de la compétence de Hobs sur ce que nous avons nous découvert je me demandais comment l'homme justement pourrait arriver à faire société à créer quelque chose ensemble qui laisserait plus sa place justement à la socialité plutôt qu'à la société étant donné que alors ça veut dire qu'on parle de rien puisque dès qu'en fait on parle on conceptualise la science fait ça conceptualise réduit le réel réduit toujours ce que nous sommes nos potentialités etc donc l'écueil de créer des concepts d'en parler et de parler d'idées fait qu'on réduit toujours les choses donc arriver à qu'est-ce que pourrait donner quelque chose justement où la socialité redeviendrait première plutôt que la société qui n'est en effet que construction une limitation oui oui vous formulez très bien l'enjeu de cette pensée justement c'est de il y a une mise en tension entre d'une part ceux qui prétend faire notre commencement avec des institutions etc ne serait-ce que le langage le langage est une institution et je sais qu'il y a une distribution des places le sujet le verbe le complément machin bon et donc il y a une tension entre ce pôle-là qui est du côté de société et puis nos relations quand elles relationnent et donc l'enjeu c'est si on pense les choses à partir d'une société toute faite qui est qui est déjà dans une dans une forme d'homogénéité imaginée etc etc alors nous n'avons qu'à nous intégrer à cette société qui se ressemble s'assemble alors que si on met en tension donc je ne dis pas qu'on passe à un autre pôle mais quand on met en tension société et socialité alors on peut entrer non pas à partir d'un tout homogène dans lequel je dois m'intégrer mais de la réalité de ce que nous vivons les uns avec les autres dans le fait que nous sommes séparés et uniques et quand on part de là on peut produire du commun avec l'écriture de tout à l'heure en gardant un plurier là on peut produire du commun sans être dans ce fantasme d'une intégration où il faut se ressembler pour s'assembler mais non où est-ce qu'à Marseille on se ressemble vous comprenez parce que ça n'a l'air de rien mais ce sont des questions on pourrait tout le temps les emmener dans la politique politicienne ce sont des questions tout à fait essentielles et vous le savez très bien Marseille c'est comme opéra on aime ou on déteste mais on aime ce qu'on aime c'est ce qu'il y a dans le lieu personne n'est pas mal personne n'est pas mal et ça c'est notre richesse on ne peut pas l'élaborer etc. ça ne voudrait rien dire mais nous avons à faire société nous avons à faire Marseille à partir de cette diversité et non pas à réclamer de tout le monde de se couler dans un moule qui serait de toute façon imaginaire c'est un peu comme ça les enjeux mais donc c'est plus des tensions vous voyez que de dire comment dire ça il faut ça serait réfléchir à la société avec cette tendrée cette entrée qu'elle n'est pas son propre fondement et que par contre le fondement c'est nos relations quand elles relationnent quand on nous dit non mais la société elle fait des relations elle crée des liens mais c'est quoi ce truc là c'est que vous les créez des liens vous faites des gosses oui juste mais alors du coup peut-être plutôt que de revenir à quelque chose qui aurait déjà existé qui serait mieux que ce qu'on connait aujourd'hui dans ce qu'on appelle société ce serait peut-être quelque chose qui dépasserait qui viendrait du coup après la société et qui à la fois prendrait les avantages de l'un de l'unicité qui pouvait être plutôt à l'origine et de la collectivité qui a pu être ensuite après je ne sais pas si vous le voyez comme un retour à quelque chose de meilleur ou une évolution plutôt quelque chose qui dépasserait plutôt alors ça vous voyez la phénoménologie en est démunie parce que pour répondre à cette approche là il faudrait quitter ce qui se passe quand ça se passe avec les autres pour que j'ai une intelligence de surplomb qui puisse être dans un comparatif qui me dirait avant c'était moins meilleur demain ça sera plus moins bien ben vous voyez c'est voilà c'est la phénoménologie elle a ses limites c'est cette limite là on ne peut jamais partir en surplomb autrement on ne fait pas la phénoménologie on fait autre chose on peut faire l'histoire la sociologie on fait tout qui est d'autre ? merci est-ce que vous m'entendez ? oui moi je suis en train de penser au fait qu'au Moyen-Âge les gens qui avaient commis des crimes on les mettait au banc de la ville et qu'ils étaient à l'extérieur et on ne leur faisait rien quelquefois mais simplement ils ne pouvaient plus rentrer et faire société avec les autres et ils mourraient parce que l'homme seul meurt où que ce soit et je me rappelle d'avoir vu un texte je ne sais plus où à propos des manchots dans l'hémisphère sud mon mari est allé dans cette région il a fait des photos des manchots qui sont extrêmement nombreux et au lieu d'être un loup pour chacun ils ne survivent dans des conditions aussi extrêmes que parce qu'ils se mettent en cercle extrêmement serrés ils se tiennent chaud et celui qui est au centre retourne à l'extérieur et au fur et à mesure il avance et ça continue comme ça c'est à dire qu'on ne survit que parce qu'on tient compte des autres et je crois qu'au moment où on va manquer d'eau, d'électricité de Dieu sait quoi il faudrait peut-être faire les manchots au lieu de faire le loup pour l'homme et tenir compte des besoins des autres voilà moi c'est une image que j'aime beaucoup peut-être pour juste continuer sur le Moyen-Âge au Moyen-Âge il n'y a pas de société il y a une multiplicité de sociétés et puis on a tous vu des tableaux de Bruegel et de Bosch qui ne sont pas du Moyen-Âge qui sont après le Moyen-Âge mais ce sont des peintres qui veulent peindre le Moyen-Âge tel qu'on leur a raconté le Moyen-Âge et si vous vous rappelez bien quand on regarde la première chose qui nous fascine par rapport à regarder notre société c'est la diversité il y a de la place pour tout le monde tout le monde est sur le tableau vous avez des vous avez des bourgeois vous avez des vous avez des enfants qui jouent vous avez un estropier un fada qui a l'entonnoir sur la tête etc. c'est la société dans toute sa diversité alors que quand on a bien compris ce que raconte Foucault d'une certaine façon l'avènement de la raison fait aussi l'avènement de la folie et qu'est-ce que la vieille charité sinon d'essayer un rangement de population un endroit pour ne plus les voir parce qu'ils font tâche regardez Bosch et Bruegel tout le monde fait tâche très bien qui d'autre Edouard par rapport à ce que je viens de dire la dame sur la question du Moyen-Âge dans beaucoup d'ethnies en Afrique quand il y a quelqu'un qui a commis une faute il y a effectivement un jugement il est obligé de rendre de tout prendre ou de réparer sa faute mais en même temps celui qui a subi la faute est contraint c'est sa répartite du jugement de recevoir cette personne de lui offrir à manger ou de lui donner un présent qui montre qu'il y a pardon de sa part voilà donc c'est il y a des formes de justice qui sont passées à un moment d'exclusion mais aussi de l'ordre et je pense parce que j'en parle est-ce que la pensée que tu développes est proche de Louboutou c'est-à-dire Louboutou je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es et que nous sommes ce que nous sommes en commun est-ce que c'est un peu parallèle je ne saurais pas te répondre parce que la personne qui me parle le mieux de ça c'est toi mais c'est très quand tu en parles je sens que c'est très proche puisque il y a tout le temps cette idée vous l'avez peut-être plus entendu la fois précédente qu'aujourd'hui mais c'est toujours ce par l'autre je suis par l'autre comment j'écoute à quelle hauteur je suis constitué par les autres il y a une formule vous avez compris à l'écriture de Lévinas elle est ciselée je suis tellement construit par l'autre que paradoxalement encore un paradoxe paradoxalement c'est en tant qu'aliénus étranger et autre que l'homme n'est pas aliéné de manière assez exemplaire la justice était rendue en Afrique sous l'arbre de la sagesse qui d'autre ? je suis content de ce débat qui se prolonge vous voulez donc le faire passer derrière ? oui je voulais simplement dire que on ne peut pas comparer les sociétés animales qui luttent pour leur survie effectivement mais ce qui fait la différence avec l'homme c'est la raison et la raison effectivement cette rencontre c'est quelque chose de magnifique mais la rencontre c'est aussi la comparaison et la comparaison amène parfois à la déraison donc à la rivalité donc à la destruction on n'a pas du tout la même façon d'approcher notre unité notre univers commun que les sociétés animales évidemment voilà donc c'est vrai que cette rencontre qui est riche qui est essentielle qui est le fondement même mais cette rencontre est aussi éventuellement la source de cette comparaison et de cette rivalité alors dans ce que j'ai montré je crois un peu plus la fois précédente qu'aujourd'hui justement la rencontre telle qu'elle est présentée par la réflexion de Divinas n'est aucunement sujet à comparaison la comparaison la comparaison elle va arriver avec le tiers mais dans le face-à-face quelque part pour le dire autrement la comparaison c'est déjà une mise en chose de l'autre c'est déjà une réification parce que d'où je suis pour comparer des êtres humains sinon à écraser la part d'infini qui les constitue donc pour l'évidence à l'endroit du face-à-face il n'y a pas de dans la rencontre il n'y a pas de comparaison mais bien sûr ensuite la comparaison a sa place dans la partie que j'ai nommée commencement mais dans la partie anarchie il n'y a pas de raison et puis ensuite cette affirmation que l'homme est un être doué de raison mais écoutez dans ma vie j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui n'avaient pas leur raison et jusqu'à preuve du contraire les bébés ils mettent du temps à accéder à la raison pourtant je sais que toute l'humanité est là voilà et c'est pas il faut tout le temps entendre que c'est pas comme si on avait à choisir c'est encore une fois c'est une mise en tension ça n'est pas une option je sais pas ça serait tout à fait délire on s'en fout de la société l'important c'est la socialité ça c'est on les comprend encore une fois j'ai insisté sur la mise en tension ce qui fait que l'éthique pour Lévinas qui est toujours de l'ordre de la vigilance si l'éthique commence à aller vers le logos ça sera une idéologie comme les autres ça s'appelle la morale pour que l'éthique reste l'éthique elle est une espèce d'aiguillon qui nous met toujours à l'endroit de là maintenant des comparaisons des parlaisons il nous reste quelques minutes sur l'infini sur l'infini de l'autre alors cet infini c'est la possibilité de tous les possibles c'est ce qui n'est pas advenu et qui justement passe pas par la raison et qui peut justement se manifester c'est quoi cet infini qui a l'air si vraiment on a envie d'y aller quoi oui mais alors peut-être vous avez connu chez il y a un faux infini et un infini non et donc là si je voulais être assez fidèle c'est pas c'est pas l'infini comme une catégorie philosophique qu'on pourrait comme ça aborder d'abord si on fait comme ça encore une fois on est parti et on a quitté la phénoménologie par contre quand je suis en relation avec une personne qui manifeste une énigme je me sens dépassé et c'est ce dépassement de ce que je comprends de ce que j'ai l'habitude de voir etc c'est ce dépassement qui me met en infini qui me dépasse infiniment c'est à dire qui me met à l'endroit de l'infini c'est autre chose encore une fois vous voyez comme ça enfin j'espère vous toucher du doigt les subtilités ça c'est pas l'idée de la vie mais c'est comment dans la relation à l'autre quelque chose se passe qui me met en insuffisance je citais Henri Michaud l'autre jour je suis trop je ne suis pas un être complet qui maîtrise qui sait faire force de ses poignets etc alors il n'y a pas d'infini alors que regardez quand je me disais toujours un enfant nous pleure dans les bras moi je suis tout de suite dans les galaxies il n'y a rien fait sans remords sans regrets alors c'est à tuer merci lundi prochain tout à fait autre chose le business de la vidéosurveillance merci à toutes et merci à tous et donc à lundi sur la canobière